Cette semaine nous parlerons des Iceclambers, il était grand temps qu'on parle enfin de ces persos car croyez moi ils ont plus d'un tour dans leur sac. Aujourd'hui je vais enfin vous révéler tous leurs secrets, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de commencer quoi que ce soit je pense qu'il est important de parler de la mécanique principale des Iceclambers à savoir la Deathsync. Comme vous le savez sûrement les Iceclambers sont en réalité deux persos à part, Popo qui est contrôlé par le joueur et Nana qui est un ordinateur qui suit les actions de Popo avec quelques frames de décalage. Le truc c'est que lorsque Popo n'est pas accessible le joueur peut jouer Nana ce qui veut dire qu'avec les bonnes attaques les deux personnages peuvent s'alterner et faire un combo qui n'en finira pas. Pour vous y préparer il est bon de savoir que la Deathsync fonctionne avec toutes les attaques qui bloquent un perso dans une animation mais que les joueurs se serviront en majorité de leur Side B, d'un landing aérial ou d'un slide tilt pour y arriver. Ainsi si vous voulez prendre le moins de risques possible je vous recommande très fortement de soit utiliser votre portée ou vos projectiles pour casser la désynchronisation mais attention il faut des projectiles un peu efficace pour les arrêter, soit de camper sur une plateforme et attendre qu'ils arrêtent pour pouvoir reprendre le match. Malgré tout si par erreur vous êtes tombé dans l'un de leurs combos notez que ces derniers restent assez compliqués à exécuter donc si vous avez un combo breaker vous aurez potentiellement une chance d'y échapper. Alors oui je sais c'est un peu frustrant comme solution mais dites vous que dans ces moments là approcher ça signifie mourir donc autant rester à distance et ne pas prendre de risques. Ne faites jamais l'erreur de rester au dessus d'Ice Climbers quand ces derniers vous mettront en situation de juggle. Si vous avez le malheur de rester trop longtemps en l'air votre adversaire pourrait tenter d'utiliser son hubby pour vous atteindre et donc vous tuer. A propos sachez que Nana est invincible lors de la montée donc même le plus puissant des projectiles n'y fera rien et vous irez rejoindre la blase zone supérieure. Pour contrer ce problème je vous conseille de soit vous éloigner de votre adversaire et de ne surtout pas le contester soit de tenter de passer avec une air dodge et de punir le lac de votre adversaire. Bien sûr les deux solutions sont parfaitement valides ce sera à vous de voir en fonction de votre personnage ou de vos habitudes. Promettez moi de ne pas trop utiliser votre shield lorsque vous serez au bord du stade. Si jamais cette situation survient votre adversaire pourra facilement vous grab et donc vous spike à moyen pour cent. C'est un combo qui est tout simplement inesquivable donc en cas d'inattention vous irez perdre votre stock. La bonne chose à faire dans ces cas là c'est de ne surtout pas utiliser les options qui vous maintiennent au bord du stade et de par exemple faire un jump ou une roll afin que votre adversaire ne puisse pas vous grab. Lorsque vous serez envoyé off stage prenez le temps de mix up vos timing de recovery. Si votre adversaire sait à quel moment vous allez attraper le ledge ce dernier pourra envoyer uniquement nana pour vous lèche trump et vous tuer avec popo dès que vous serez projeté. Il n'y a strictement rien que vous puissiez faire dans cette situation si ce n'est de prêter attention au mouvement de votre adversaire car pour que le lèche trump fonctionne ce dernier est obligé de sauter de dos pour pouvoir placer nana. En gros si vous voyez votre adversaire met de la pression avec des back air, partez du principe qu'il y a une possibilité qu'il le fasse et donc prenez l'option adéquate pour y échapper. Savez-vous ce qu'est la popo force ? La popo force c'est la mécanique qui fait que nana est automatiquement attirée vers popo alors dit comme ça ça peut paraître parfaitement anodin mais cela permet à votre adversaire de faire charger un smash avec nana tout en bougeant avec popo. En gros votre adversaire peut précharger son attaque et potentiellement vous tuer si jamais vous avez cru à une erreur de spacing. Bref la popo force est juste une mécanique qui a été détournée par les joueurs compétitifs donc gardez juste cette idée en tête afin de ne pas être surpris lors de vos prochains matchs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, popo et nana n'ont pas exactement les mêmes propriétés sur leurs attaques. C'est le cas du fer de nana qui est le seul à spike des deux mais c'est encore plus flagrant avec le dare car celui de nana tue mais celui de popo n'en voit nulle part. Bon ok c'est bien cool mais pourquoi je vous parle de tout ça et ben si j'en parle c'est que votre adversaire peut volontairement envoyer nana tout seul offstage avec un dare ce qui peut être particulièrement compliqué à gérer. Le dare de nana descend en ligne droite et vous projette dans la direction où vous avez heurté le coup ce qui veut dire que au choix vous devrez soit vous préparer à tech soit vous préparer à di pour ne pas vous manger la blast zone. Il n'y a malheureusement pas de solution miracle face à ça, à vous de connaître cette situation pour ne pas être surpris la prochaine fois. Les ice climbers sont des personnages qui risquent très fortement de vous frustrer lors de vos prochains combats. Pour pouvoir les battre il faut d'abord appliquer le plan à la lettre alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le matchup. Si vous avez déjà demandé conseil à ice climbers vous avez sans doute déjà entendu qu'il faudrait les grab et instantanément les throw avec une hitbox pour les séparer. Sauf qu'en fait ça ben c'est pas tout à fait vrai. En effet si vous grabez popo vous allez pouvoir le projeter lui et nana afin de les séparer ce qui sera utile. Sauf que si votre adversaire joue dodo sachez que ce n'est pas popo mais nana que vous attraperez et donc votre adversaire pourra toujours agir pour vous tuer après votre attaque. La chose à faire face à ça c'est de soit respecter votre adversaire lorsqu'il joue dodo soit le grab mais de l'envoyer uniquement si vous voyez que popo n'est pas en train de shield et si vraiment il est en train de le faire faites quelques pummels pour pouvoir l'embêter un petit peu. Personnellement je vous conseille quand même de ne pas tenter le diable même si vous avez un commande grab mais ça ça dépendra de vous et de votre façon de jouer. Est-ce que vous voyez cette attaque où les ice is tournent sur eux-mêmes et ben même si c'est tentant oubliez tout de suite l'idée de les punir. Le squall hammer est une attaque qui a un drift absolument miraculeux ce qui lui permet d'attaquer votre shield et de se barrer avant que vous puissiez le punir. Pour peu vous essayez quand même votre adversaire pourra facilement vous réceptionner avec un combo ce qui signifiera votre mort. Face à cette attaque il n'y a que trois solutions possibles soit vous respecter et vous continuez le match comme si de rien n'était, soit vous avez une hitbox avec un peu de puissance et vous attaquer de front car leur attaque n'aura pas assez de priorité pour répondre, soit vous pouvez tenter de punir cette attaque qui est moins 20 on shield mais faut être sûr de vos timing pour ne pas vous faire avoir. Dans tous les cas faites en sorte de bien choisir l'option adéquate et ne laissez pas votre adversaire croire que vous ne connaissez pas le match-up. Faites l'effort de toujours mixer votre DI face à la dance row de Ice Clem Burst. En règle générale je vous conseillerais de toujours DI out car les personnages n'auront pas assez de vitesse pour vous suivre mais dans le cas précis de la dance row à mid pour cent, si vous tentez une DI in, votre adversaire pourra vous enchaîner avec un hubby ou un fer pour vous spike all edge et si vous tentez une DI out, votre adversaire pourra blizz et potentiellement vous tuer si vous atterrissez sur une plateforme. Encore une fois essayez de déceler quelles options votre adversaire aimerait avoir et agissez en conséquence pour vous éviter le pire. La prochaine fois qu'un Ice Clem Burst osera frapper votre shield et ben respectez le et attendez votre tour. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui est évident mais vu que les ICs sont deux personnages ils seront presque toujours safe car l'un des deux pourra attaquer quand l'autre sera dans son hit lag. Si vous cherchiez encore une nouvelle preuve que le shield a utilisé avec modération gardez en tête que vous gagnerez rarement les interactions avec. La chose que vous devez impérativement faire contre les ICs c'est de les séparer. En effet je rappelle que Nana est joué par un bot ce qui signifie qu'elle ne DI pas et qu'elle ne mixe pas et que en plus de ça elle prend légèrement plus de dégâts que Popo à chaque attaque ce qui la rend plus simple à dégager. Une fois Popo tout seul sachez qu'il n'aura plus de D-Sync, plus de kill throw et plus de bonne recovery donc bref si vous voulez affaiblir votre adversaire tuer Nana sera le meilleur moyen d'y parvenir. Faites quand même attention à votre placement lorsque vous irez chercher Nana car Popo pourra quand même venir vous punir si jamais vous tardez trop sur vos actions. Face aux Ice Clem Burst je vous recommande très chaudement de bannir Hollow Bastion et Smashville. La raison à ça est que la plateforme centrale les protégera des attaques par le dessus ce qui vous forcera approcher de front donc à l'endroit où ils seront plus forts. Dans le même registre je vous conseille également de bannir DF si vous n'avez pas de portée ou de projectile car Icyz aime énormément jouer Grounded donc ce sera une nouvelle fois à leur avantage. Si vous le pouvez prenez plutôt des maps comme Kalos, PS2 ou TC car vous aurez plus de possibilités d'approche et donc moins de risque de mourir par la blasonne supérieure. Si jamais vous êtes pris dans la glace des Icyz retenez bien ces deux règles importantes. A 20% mâchez le plus vite possible pour éviter de prendre un combo et A0% faites en sorte de mix up vos timings de mâche. Pourquoi ? Tout simplement car votre adversaire doit timer son attaque au bon moment et en restant dans la glace vous prendrez l'attaque mais pas la projection. C'est donc un counterplay intéressant à mettre en place mais attention toutefois votre adversaire peut voir la vitesse de votre match au scintillement sur la glace. En effet plus vous mâchez et plus la glace sera brillante ce qui peut donner un indice sur vos intentions à votre adversaire. Lorsque vous serez pris dans un combo au centre du terrain vous verrez que souvent les Icyz essaieront de vous amener à l'extrémité du stade. Pourquoi ? Tout simplement car vous êtes plus facile à tuer à cet endroit là en particulier si vous êtes sur une map à plafond haut comme on l'a évoqué plus tôt. Le truc c'est que pour vous amener sur le bord du stade les Icyz vont généralement vous footstool en boucle jusqu'à destination ce qui veut dire que vous pouvez vous apprêter à take pendant ce dit combo pour éviter la mort. C'est un conseil qui est ultra important dans le match up surtout quand vous pensez que en dehors du side B qui peut se SDI le reste du temps les combos d'Icyz sont impossibles à esquiver peu importe votre DI et peu importe votre SDI. En résumé veille à ne pas rester passif pendant les combos de votre adversaire et essayez de trouver la moindre faille qui vous fera sortir de ce bourbier. Comme d'habitude je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les exclaimers que vous croiserez en tournoi. Le personnage méritait vraiment une vidéo à lui tout seul alors c'est pourquoi pour vous aider je vous laisse un lien vers le Icyzcorn que vous trouverez bien évidemment en description. Un immense merci à Vell Méfie, Croissant, Awakening, Frois et Nana et Lycan pour l'aide dans l'écriture de cette vidéo. Si vous souhaitez bosser le match up Icyz vous trouverez tous leurs liens en description. Cet épisode est dorénavant terminé j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à tous mes réseaux sociaux comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Je tiens également à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne financièrement et qui donc ont eu l'accès à cet épisode un petit peu en avance. Bref avec ça je pense que j'ai tout dit et moi je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Salut !